Ça y est, vous êtes enfin décidé à franchir le pas de la projection 4K ou avez peut-être même déjà franchi ce pas en réalisant votre installation. Et vous êtes impatient de profiter de la richesse des couleurs et la finesse de l'image de votre installation Home Cinema. Mais vous le savez, dès qu'on parle d'électronique et de gestion de signaux, et le Home Cinema ce n'est que de l'électronique et de la gestion de signaux, il est forcément question de compatibilité entre les appareils et leur technologie. Et en technologie, plus c'est pointu, plus il faut s'assurer que chaque maillon de la chaîne est suffisamment performant pour que l'ensemble fonctionne de manière optimale. Parce que si vous vous êtes donné du mal à créer une configuration Home Cinema, que vous avez déjà dépensé pas mal d'argent pour ça, c'est quand même dommage de passer à côté d'une installation au top à cause d'une erreur à 100€ qui vous empêche d'en profiter pleinement. Salut, je m'appelle Sacha Tabarly, je suis expert audio-vidéo et aujourd'hui je vais vous partager les erreurs que j'ai relevées dans les projets de nos clients qui souhaitent réaliser leur installation eux-mêmes. Petite note avant de démarrer, dans cette vidéo je vais vous parler d'un peu de technique donc soyez confortablement installés. J'ai fait le maximum pour éviter le jargon, dans tous les cas je vous recommande de regarder cette vidéo jusqu'au bout pour réellement avoir tous les éléments importants à votre disposition. Avant de continuer cette vidéo, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour recevoir les prochaines vidéos et astuces qu'on pourra vous partager. Cela fait plus de 10 ans que la 4K peut être transmise sur un câble HDMI. Cela a été rendu possible avec la version 1.4 de la norme. Mais ce que beaucoup ignore, c'est que la beauté de la 4K provient certes de la finesse de l'image, mais aussi beaucoup de la richesse des couleurs qu'elle procure. C'est ce qu'on appelle l'espace colorimétrique. Et l'espace colorimétrique qui donne ses couleurs plus riches s'appelle le HDR, High Dynamic Range. Et l'HDR lui est disponible uniquement depuis la version HDMI 2.0. Alors mon message n'est pas de vous dire de faire attention aux câbles HDMI que vous allez acheter, puisque normalement, ils sont pour la plupart aujourd'hui effectivement 2.0 ou 2.1. Bien que je reviendrai sur cet aspect avec une information importante à ce sujet à la fin de cette vidéo. Mais mon message ici se focalise surtout sur les câbles que vous possédez déjà. Et si ça fait longtemps que vous les avez, il y a de fortes chances qu'ils ne soient pas compatibles 4K HDR. Si vous vous en servez en vous disant qu'un câble HDMI, c'est juste un câble HDMI, en une décision, vous allez faire basculer votre installation 4K HDR en une installation juste 4K ou voire même juste Full HD. Maintenant que je vous ai parlé d'un aspect un peu plus technique de ce qui se passe avec les câbles HDMI, voici un élément à savoir sur la transmission du signal HDMI en lui-même. L'organisme HDMI, qui est en charge de la mise en place des normes de ce format de transmission, déconseille formellement que la longueur d'un câble HDMI dépasse 7 mètres. Pour comprendre pourquoi, on en revient au flux de données. Il faut que les données circulent sur toute la longueur du câble à une grande vitesse et sans perte. C'est grâce à ça que la lecture de vos contenus apparaît bien cadencée, propre et sans perte de qualité. Et c'est d'ailleurs l'une des grandes différences entre les câbles HDMI 1.4 et 2.0. Sur la version 1.4, la bande passante était au maximum de 10 Gbps, alors que la version 2 permet de transmettre plus de 18 Gbps. Donc sans rentrer dans plus de considérations techniques, vous vous rendez compte que cela représente pratiquement un doublement de la vitesse de transmission. Le problème, c'est que lorsque la longueur est plus grande, une partie du signal se perd. Et pour la 4K, on voit ses effets de déperdition déjà à partir de seulement 5 mètres. Alors quand ça arrive, vous ne voyez pas forcément une image totalement floue ou pixelisée, mais les couleurs seront moins riches et la profondeur des images ne sera pas aussi immersive. Certains appareils HDMI, surtout les plus hautes gammes, sont très sensibles à ça. Dans ce cas, ils refusent tout simplement de transmettre le message, en gros, c'est l'écran noir. Cela est dû au fait que l'appareil reconnaît alors le câble comme un élément piraté. Pour éviter ce problème, vous avez plusieurs solutions. Il existe tout d'abord des câbles HDMI dits actifs. A la différence d'un câble HDMI classique, le câble actif est alimenté afin de propulser le signal de manière efficace sur toute la distance souhaitée. Ensuite, vous avez aussi des systèmes de boîtiers émetteurs-récepteurs qui permettent de transmettre le signal HDMI sur un câble réseau de type RJ45. Ces solutions sont certes parfaitement efficaces, mais restent encombrantes à cause des alimentations séparées qu'il faut y ajouter. Chez Vee Concept Products, on utilise une solution encore différente. Ce sont des câbles HDMI sur fibre optique. Pour comprendre le fonctionnement du câble optique, revenons rapidement sur celui d'un câble en cuivre qui est le câble traditionnel HDMI. Le diamètre d'un câble en cuivre doit augmenter avec sa longueur. Cela le rend difficile à manipuler et le signal est sujet à des perturbations électromagnétiques et des déperditions comme on vient de le voir juste à l'instant. L'avantage donc du câble HDMI optique, c'est qu'il transforme le signal électrique en signal optique. Cela permet au signal de circuler à la vitesse de la lumière d'un bout à l'autre du câble. Et comme le signal est optique et pas électrique, vous évitez aussi toutes sortes de perturbations et de déperditions. Je vous mets un lien dans la description de cette vidéo si vous voulez en savoir plus sur les câbles HDMI optiques. Et pour finir, voici un autre élément crucial à savoir si vous voulez profiter d'un home cinéma en 4K. Les appareils, qu'il s'agisse de sources comme une box télé, une Apple TV ou une PlayStation, communiquent ensemble. Ils communiquent aussi avec les autres maillons de l'installation comme les afficheurs, ce sont les télés ou les projecteurs, ainsi que les appareils qui se trouvent entre eux. Et ça c'est le cas de l'amplificateur home cinéma. Et c'est cette communication entre les appareils qui vous évite d'avoir à effectuer les réglages manuellement pour que l'image passe sur toute l'installation. La limite de cette configuration est néanmoins que si l'un des appareils est par exemple capable de diffuser uniquement un signal HD ou 4K mais sans HDR, tous les autres appareils se mettront à son niveau. Donc concrètement, si vous voulez réaliser une installation rutilante en 4K HDR et son Atmos avec le projecteur et l'amplificateur qu'il faut, mais que votre télé qui a 7 ans est connectée dessus parce que vous voulez pouvoir regarder la télé avec le son du home cinéma, et bien toute votre installation s'en trouve réduite au signal le moins performant, celui de la télé. Et dans ce cas de figure, vous avez deux solutions. Soit vous changez de télé pour une télé récente et compatible, ou bien si vous gardez la télé, vous pouvez la déconnecter de l'amplificateur et vous vous en servez de façon totalement indépendante du home cinéma. Mais à ce moment-là, vous n'aurez plus le son du home cinéma avec la télé. Il peut y avoir d'autres choses qui peuvent interférer dans l'utilisation optimum de votre installation, mais là on a quand même fait le tour des erreurs les plus courantes et plus simples à éviter. Si vous ne vous êtes jamais intéressé à cette question auparavant, je suis conscient que ça peut donner vertige, mais quand on y est habitué, on n'y pense même plus. C'est pour ça que notre métier existe. Et si vous voulez profiter d'un home cinéma super discret et au top des performances, pensez à utiliser notre configurateur à UHC. Lorsque vous choisissez un home cinéma à UHC, nous prenons en charge toutes ces questions de connectivité et de compatibilité. Et on vous fournit aussi tous les câbles qui vous seront utiles dans votre utilisation au quotidien. Le fonctionnement est super simple, vous créez votre installation idéale en quelques clics et nous vous accompagnons ensuite pour l'optimiser et la personnaliser selon vos souhaits et vos contraintes. Avant de finir cette vidéo, voici donc un résumé des éléments auxquels vous devez faire attention pour votre projet. Première chose, utilisez des câbles HDMI de dernière génération et remplacez les anciens si vous n'êtes pas sûr de leur version. Deuxième chose, vérifiez que tous vos équipements sont bien compatibles 4K HDR. Et troisième point, au-delà de 5 mètres, préférez toujours des câbles HDMI prévus spécialement pour la transmission sur des longues distances, comme les câbles HDMI optiques. D'ailleurs, ça me fait penser à vous dire, tous les petits câbles qui interconnectent vos appareils dans le meuble télé doivent certes être 4K HDR, version 2.0 ou supérieure, mais un câble de ce type ne doit pas coûter plus de 30 ou de 40 euros. Donc si vous dépensez au-delà de ce montant, ça vous rassurera peut-être parce que vous direz que le prix est un gage de qualité, mais en réalité, retenez qu'un câble HDMI transmet que des 0 et des 1. Et sur un câble de faible longueur, les 0 et les 1 arrivent toujours à bon port. Donc pas la peine d'acheter des câbles hors de prix. Et dernier point que je souhaite préciser à ce sujet, je vous ai parlé de version HDMI en parlant de version 1.4 ou 2.0. La réalité est un peu plus subtile et voilà pourquoi. L'organisation HDMI ne souhaite normalement pas que l'on communique sous la forme de version, mais de capacité du câble HDMI. La raison est simple, c'est qu'en fait, un fabricant peut proposer un câble HDMI indiquant par exemple 2.0, alors que toutes les capacités inhérentes à cette version HDMI ne sont pas obligatoirement intégrées dans cette version. Donc si vous voulez trouver des câbles pour votre installation 4K, cherchez les spécifications que je vous ai mises en description de cette vidéo. Ça y est, on arrive au bout de cette vidéo sur les erreurs à rééviter avec une projection 4K. J'espère que cette vidéo vous a été utile et si ça a été le cas, pensez à la partager, likez-la, laissez vos commentaires et on répondra toujours à toutes vos questions. En attendant, je vous laisse avec une playlist que vous pouvez regarder sur le sujet. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !